... Famille classique, monoparentale, recomposée. Aujourd'hui, le mot famille recouvre des réalités très différentes. L'Église veut donc faire connaître son discours sur la famille et ouvrir le dialogue avec tous. Dans cette optique, le Conseil épiscopal Familles et Sociétés a créé le blog Famille 2011. Il vous propose une réflexion sur le thème de la famille dans le cadre du colloque Famille 2011 qui aura lieu à Paris en octobre prochain. Chaque semaine, un biais d'experts ou d'acteurs de la société, civils ou politiques, est publié. Il traite de nombreux aspects de la vie de la famille. Vous trouverez par exemple un article sur l'éducation dans la foi par Anne Langrass, psychologue. Une interview du cardinal André XXIII à propos de son dernier livre « La famille, un bonheur à construire » ou bien des articles concernant des sujets profanes, tels que cette réflexion d'un autre psychologue, Jean-Pierre Lebrun, sur la question du droit aux enfants adoptés de connaître leurs parents biologiques. Le principe du blog repose aussi sur l'interaction entre l'auteur et les lecteurs. Vous pourrez donc suivre les commentaires de chacun et réagir à leur suite. Les questions, interpellations et commentaires de tous viendront nourrir le colloque Famille 2011. Dans le cadre de cette action, les diocèses organisent toutes sortes de manifestations. Elles sont annoncées dans la rubrique « Agenda ». La barre de droite vous donne aussi accès à de nombreuses informations, par exemple les textes et documents de référence sur la famille. Vous y trouverez des lettres et discours de Benoît XVI, des textes d'évêques ou des déclarations chrétiennes européennes, toutes sur le sujet de la famille. Si vous voulez en savoir plus sur la position de l'Église par rapport aux familles, si vous voulez réagir sur ce sujet, venez participer au blog Famille 2011. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501